Ouais j'ai lancé la VOD pile poil, coucou ! Salut Youtube ! Salut Youtube ! Salut la VOD, on est sur Banishers ! On vient de terminer... Quel arc ? Je vous montre un petit peu. On vient de terminer... On vient de terminer l'histoire de la bête et de peau dure et l'histoire aussi des... du forgeron et de sa femme forgeron qui était un peu... On avait trois histoires la dernière fois qu'on a joué. Il y avait un forgeron et sa femme et on a dû régler un peu leur cas. Bisou ! C'est trop mignon bisou ! Bisou ! Il y avait une histoire avec un forgeron qui semblait un peu bizarre, on a réglé son cas. Il y avait l'histoire d'un... d'un quoi ? D'une cuisinière aussi dans le camp où on était... qu'on avait rejoint. Où il y avait un peu d'histoires bizarres aussi. On a réglé son cas. Et peau dure, la chef du groupe, on a aussi réglé son cas. Bim ! Comme ça ! Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ? Après avoir foutu la grouille et tué la moitié du village, qu'est-ce qu'on doit faire ? Aller s'occuper dans notre village ! On a blâmé ou banni, oui c'est ça. On venait de bannir peau dure. Non, blâmé ! Ouais, blâmé, ouais c'est ça. Blâmé, pas banni comme tu te dis. On venait de blâmer peau dure pour ce qu'elle avait fait. Parce qu'en vrai, moi je trouve que c'est une dégénérée. Pas comme moi ! Moi je suis une dégène chill. Elle, c'était une dégène vénère. Voilà les cas qu'on a faits. Donc ça veut dire qu'il nous reste ces cas-là. Ce que je vais faire c'est que là on est où ? On est après du coup tout un campement de chasseurs qu'on a visité. On est après du coup ce campement-là. Attends, il était où le campement ? Ouais, par là là, genre. Non, il était là-bas. Voilà, le camp de chasseurs. Et l'autre but ça va être d'aller ici. De rejoindre la sorcière nommée chercheuse qui nous avait aidé. Et de retourner à New Eden. Donc là on est sur la route de New Eden. Et quand on aura un lieu de TP, je pense que je vais retourner dans les anciennes zones pour essayer de clean un petit peu. Un petit peu, pas forcément tout mais voilà, un petit peu. Donc voilà ce qu'il se passe. Ecoutez pas, tu peux la refaire mais en étant clair. Vous avez même pas suivi ! Ah si, je tchate, je vous cache. Bon après c'est mieux pour la VOD. Avoir le chat tout le temps qui raconte sa vie. Ça va quoi. Mais je dis, je raconte pas tout. Un autre village à sacrifier. Mais... Oh ! Arrêtez, je suis concentrée. Je fais du jeu vidéo là, vous vous sachez pas. Excusez-moi, princesse. Ok. Oh non, je vais pas faire ça ! Alors là il y a des murs comme ça. Qu'est-ce qui... Je sais quand même... Je sais toujours pas comment les casser. Le jeu il me dit pas. J'ai pas le pouvoir. On verra. Mais c'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a plein de coins que j'ai pas visités. C'est que ça je sais pas le faire. Elle a blâmé une meuf qui a arrêté vénère. Mais non blâmer ça veut dire que... On prend... On prend son âme. C'est pas si méchant que ça. Qu'est pas ça ! Ah oui il y a des zombards ! Euh... 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 Attends je vais faire... Tac, 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 tac... J'ai tout foiré. J'ai totalement tout foiré. Ah ! C'est quoi ça ? Ah ça va exploser je crois ! Ok. Là faut que je me change et que je fasse genre ça. Après je démonte. Je prends cher par un truc, je sais pas ce que c'est. Ça va le son du jeu ? C'est super bas ! J'ai jamais le plus fort. Je sais pas pourquoi c'est bas comme ça. Il y a un truc derrière moi. Il y a un truc par là. Mais je vois pas. Ça arrive. Ah si là-haut ! C'est vrai que j'avais une arme ! Tiens dans ta mère ! Je l'avais pas vu. Ok, ça c'est fait. Se reposer à l'abri. Comment ça ? Rejoindre New Eden et se reposer à l'abri. Mais quel abri ? Non mais forcément, sorti de son contexte, se catholise tout de suite. Ça a l'air hardcore mais pas du tout. Ouais c'était bas, je sais pas pourquoi, j'avais tout baissé. Bisous Gaëlle, bonne nuit ! Bon courage pour ta semaine. Mon dodo ! J'adore l'amour que tu portes aux animaux. Mais ouais pourquoi t'es vénère comme ça ? Ou pourquoi ? Tu trouves bien les corbeaux ? OMG ? OMG ils aiment pas les corbeaux ? Des jeunes. Moi, j'aime bien les pigeons. C'est pour ça que j'aime bien le chat. C'était obligé, c'était obligé, vous l'auriez faite à ma place. Vous l'auriez faite à ma place ! Hop, clippé ! Non, bien sûr que si ! Ça aurait été même plus hardcore ! Je te connais ! J'ai t'expliqué avec le FBI ! Mais si vous l'auriez faite ! Sais honnête ! Avouez lui à vous même ! Et si on pète tout ? Là c'est plus trop bloqué ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah c'est du vieux champi dégueu ! Du polypore moussu ! Comment ça ma cupide est manipulatrice ? J'ai fait une vanne sur les pigeons ! Enfin sur le chat ! Oh c'est pareil ! C'est tout ! Je vais follow Love TV pour la peine ! Ouais un peu rappel ! Mon modo qui... Mon modo qui épingle Love TV ! Comme ça ! Pardon ! Pardon ! Excusez-moi VOD le chat ! Il est incontrôlable ! Alors qu'est-ce que je fais là ? Mais là c'est fort pour moi ! Ah mais je peux descendre ici ! Du coup ça me fait aller où ? Ça fait 21 mois que je me crois ailleurs ! Merde c'est pas ici ! Love TV ça va ! Ça joue à Fortnite là-bas ! J'ai vu la chaîne ! Bon en vrai non ! Je pense... Je crois que la personne ne stream plus ! Je suis au trou ! J'ai commencé à lire je suis un trou ! Je me suis dit Diane quand même ! Respecte-toi ! Ironside m'a... Ironside m'a découvert en train de dormir et j'ai malgré l'absence de danger ! Et malgré l'absence de danger me voilà puni ! On ne peut pas enterrer les morts par crainte d'une nouvelle attaque je les vois alors que j'écris reposant là où ils sont tombés comme des spectres dormants dérivant dans la brume ! Tout est calme et j'ai peur ! J'ai cru à un moment... Ne ris pas ! Voir un cadavre se relever et marcher ! Je suis épuisée ! 1er novembre ! Mes nerfs ! Mes nerfs ! Mes nerfs lâches ! Venir ici a été la plus mauvaise idée de toute ma vie ! J'attends la relève avec impatience mais personne ne vient prendre ma place ! Je n'ose pas appeler le fort ! Car je sais qui pourrait m'entendre ! Car... non ! Car qui sait pourrait m'entendre ? Hein ? Qui sait qui pourrait m'entendre ? Oui c'est ça ! Qui sait qui pourrait m'entendre ? Et ben... Ok ! C'était pour... Diane de la part de Arthur ! Surtout parce que Guy a fait son raid là-bas ! Oui il disait que sans faire exprès il écrivait souvent Love TV à la place de Lox TV ! Et du coup la fois où il m'explique ça et ben il s'avère qu'il a fait fini par... Mais vraiment involontairement c'était pas pour troll ! Raid Love TV au lieu de me raid moi ! Parce qu'il s'est trompé ! Voilà ! Bon ! Je sais pas comment aller là où je veux aller aller ! Je voulais aller ! Je peux pas aller dans le... dedans ? Je veux descendre plus bas ! Dans le jeu ! Non bah je peux pas ! En même temps il a l'air d'y avoir rien du tout ! Y'a rien du tout ! Ok lu ! La stream est incontrôlable ! Je suis très contrôle moi ! Je contrôle de fou ! J'ai eu plein de contrôle dans ma vie ! Ça s'est passé des fois bien ! Je sais pas cette anecdote j'arrive beaucoup dans mon écran ! Ah tu savais pas ! Ah oui non mais ça lui est arrivé en plus ! Alors ça lui est arrivé au moins une fois de raid carrément Love TV ! Mais ça lui est arrivé plusieurs fois je pense de faire une dédicace à Love TV ! Au lieu de Lox TV par exemple ! Love TV qui je crois vraiment c'est une scène qui ne stream plus du tout en plus ! Donc y'a plein de... Ou alors sur Twitter ! Et du coup le gars doit être épinglé ! Sur plein de trucs régulièrement ! Parce que... Parce que Gail il... Je sais pas ! Parce que Gail il est fou ! Du coup bah plein de gens ils se sont envoyés sur sa chaîne de temps en temps ! J'espère qu'il est sympa au moins ! Bon j'arrête de tourner en rembardon ! J'ai vraiment l'impression d'avoir raté un truc ! Oh ! Antea ! Mais non ! Non non elle peut pas passer non plus ! Au départ j'ai cru que tu parlais d'Antea et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'Antea vient faire là enfin ! Mais en fait y'a l'air d'y avoir rien du tout ! En dessous... Ah si on peut passer par une fenêtre ! Mais c'est ça ! Mais c'est bien sûr ! Ok faut que je fasse le tour ! Une quinzième fois ! Je suis à fond le chat, je suis très concentrée là ! Ok faut que j'aille là ! Ensuite faut que je descende genre... Euh... Je peux pas descendre ailleurs ? Ah non je peux pas descendre ailleurs ! Bah non alors ! Bah c'est dead en fait ! Par contre y'a une boite ici que j'avais pas prise ! Comme quoi j'ai bien fait de faire le tour 15 fois ! Journal du garde ! Claireur opéré au sud le 29 octobre. Multipla assaut tout au long de la journée 30 octobre. Rien ! 31 rien ! 1 novembre rien ! 2 novembre... Pas d'entrée ! Ou alors rien ! C'est peut-être un Thierry qui voulait dire same ! Il est loxlexique ! Il confond les lox et les loxlexique ! Non bah j'ai pas ! Ça marche pas le chat ! Non mais je sais pas comment passer ! Je peux pas et j'y arrive pas et je vais m'en aller ! C'est bon ! C'est bon j'ai compris ! Dysloxique ! Encore mieux ! Tu peux pas t'en aller ! Bah si je peux ! Je m'en vais comme je veux ! Euh là c'est là d'où je viens ! Oh mais y'a un truc à loot par contre ! Je viens de là ? C'est là où je me suis battu ? Non pas du tout ! Ah si peut-être ! Ouais c'est là où je me suis battu ! Allez je passe en lurk ! Ça marche ! Dis bisous ! Merci pour le renouvellement ! Merci beaucoup ! Allez voir tous Aurel ! C'est un ordre ! C'est un ordre ! Pourri ! Ok ça je vais casser ça ! Ça je sais que je vais casser ça ! Regardez ça ! Regardez ce que je fais ! Comme ça pas moyen de passer par ici ! J'étais à fond là ! J'étais à fond ! J'étais à fond ! Merci pour... Oh ça ! Ça je fais ça ! Ça je fais pif ! Voilà voilà ! Et une suite ! On va là, on va là, on va là ! On va y, voilà, voilà ! Vous pouvez pas modifier votre équipement ! Ouais bah deux secondes ! Si je vais par là, je m'éloigne ! Et ça comment je pète ça ? Pourquoi je sais toujours pas faire ça ? Non ! Putain ! Ça fait deux fois que je fais ça ! Merci Aurèle ! Merci beaucoup ! Du bisous ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Ok. Essaye le Fousroda. C'est pas de Fousroda. Cette imitation de Pégu ? Comment ça être Pégu ? Pas Pégu. T'es dispersé. On s'en fout, on s'en fout du loot. Moi ce que je veux c'est passer. Et là y'a pas un truc à faire. Attends, descends. Tu veux bien descendre ? Ah non c'est pas ici. Oh j'ai un mec qui saute, pas qu'il escalade. Y'a pas un truc à faire avec ça là-haut ? Mais il faut que j'aille là-haut, je comprends pas. Bon, on repasse. Trouvez le moyen de déverrouiller la porte, se reposer à l'abri. Ah j'ai toujours pas trouvé le moyen de déverrouiller la porte. Ok 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 ok. C'est type là. Du coup là-bas je peux pas y aller. Je peux pas monter là ? Really ? Ça veut dire que j'ai un truc à trouver. Mais non mais j'ai pété pourtant. Le truc. J'ai pété pourtant le truc qui bloquait la porte. Et puis on a pété là. J'ai déjà tout pété. Oh là là. J'ai déjà. J'ai déjà. J'ai déjà. J'ai déjà. Sous-titrage ST' 501 On a cassé d'ici. Ah si putain ! C'était dans cet angle ! Pas du tout là ! J'y croyais à mort. Ah, ici ! Ouais ! C'est là bruit de fou ! Ah pardon ! Non mais j'ai encore pris ! J'arrête pas de prendre une potion ! Oui ! Non ! Mais oui, je cracherais pas sur une pause. Le bouquin je pouvais pas le lire ? Non. J'ai juste pris une clé. Et euh, et un petit truc. C'est bon ! Du coup je pourrais passer ici, pour la suite. Bon. Allez. Arrêtez de vouloir faire une alerte de toutes mes phrases ! Je veux bien faire mes... Sinon vous allez mettre ça tout le temps aussi ! Mais c'est très laborieux ! Toi aussi bébou ! Je pense à ton boule ! Ah non ! À ton béboule ! Sa douleur en perdant sa soeur. Elle était effondrée. Mais soulagée aussi. Et terrifiée. Cette image ne me quitte plus. Un feu au milieu d'une cabane en bois. Ouais bah l'avantage c'est qu'il... Voilà, c'est pas du bois sec si complètement. Effectivement, pas le truc le plus malin. Poupipoupipoupipou ! Kate avait du courage à une époque. Le peau dur était tiraillé. Mais Kate comment ça elle avait du courage ? Je comprends pas Kate en fait. On a pas son histoire. Kate c'est la soeur de peau dure. Ouais mais... Oui mais voilà. Quel courage en fait c'est pas un choix. Non mais là c'était pas des rapports entre soeurs ! L'autre elle a sacrifié plein de gens ! Ohé réveillez-vous ! C'était pas juste une engueulette d'entre soeurs ! C'est une meuf qui a sacrifié plein de gens dont ils étaient faibles en fait. Horrible ! C'est pas ton truc la famille hein. Une famille tisse ses liens autour de la confiance. Si cette confiance se brise, les liens disparaissent. J'en connais une qui a été blessée. Quand j'étais très jeune, j'avais une amie. Elle était ma soeur de coeur. C'est l'air de coeur ? J'ai clippé au cas où. J'ai joué avec le feu et je me suis... J'verrai, j'verrai en vrai. J'suis désolé. En vrai, j'verrai. C'était tout il y a bien longtemps. J'ai une nouvelle famille maintenant. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Mais t'es morte surtout ! Enfin j'veux dire euh voilà. Ouais c'est bon. Je t'aime. Pour toujours. Repose-toi. Je monte la garde. Je resterai à tout chevet jusqu'à pouvoir à nouveau te serrer dans mes bras. Oh babe. Oh babe ! Alors j'ai des points rouges à mettre. Hum 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 hum. Ah non c'est du bleu. Et là faudrait que je mette un point bleu d'abord. Mince. Ah oui non. Ah ça c'est du rouge là. Bannir un ennemi restaurent 20% de points de vie mais réduit de 25% le gain de points de bannissement. Bah non c'est nul hein. C'est pas ça d'intérêt. Un moment de 20% des cas. Des attaques. Mais ça moi j'aime bien faire les changements parfaits mais j'ai un peu du mal. Mais j'aime bien. Mais comment ça je peux pas ? Comment ça je peux pas ? Ah oui parce que j'ai pas pris ceux-là ils sont pas déjà pris. Pardon je suis stupide. Tire bannissant. Tirez au fusil lorsque la jauge de bannissement est pleine augmente de 300% des dégâts au fusil mais consomme tous les points de bannissement. Ah ouais mais j'ai. C'est bien ça. Je vais te faire ça moi. Éliminez un ennemi avec red, restaure 10 points de vie. Éliminez un ennemi avec anti-restaure, c'est bien ça aussi. Des dégâts de mis, anti-r recharge. Enfligez des dégâts à un ennemi avec anti-r recharge le fusil. Augmente de 25% les prochains dégâts se tirent au fusil. Mais c'est bien aussi ça. Plus la jauge de points de vie de l'ennemi est remplie, plus les dégâts de bannissement sont augmentés. Éliminez un ennemi au fusil, réduite de 90% les prochains dégâts subis. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. On verra la suite, mais ça j'aime bien ça. T'as rien pris ici ? Ouais j'avais pas fait gaffe que c'est un nouvel arbre. Je vais les embêter. Ah, petite scématique. Pas du tout. Je suis raposée, par contre j'ai des trucs à améliorer. Et c'est ça. Ah bah voilà. Ok. Et ensuite... Ah c'est tout. Ah si voilà ça. Je dis bien qu'il y avait un autre truc. Du coup on améliore. On va bien savoir ce que c'est tout ça là. Des reliques. Ah mais il manque toujours des trucs, des gènes d'élite. Il manque toujours des trucs. Bon. Je vais peut-être essayer de faire un TP. Mince, j'avais des trucs à améliorer encore. C'est pas grave, j'ai amélioré la prochaine fois. Peut-être que l'arme je peux l'améliorer. Attendez, je vais check. Oula, attends, attends, attends. Oh je peux pas ! Bon. Pas tantôt. Un nouveau pouvoir, montre-moi un nouveau pouvoir. Ah oui, d'accord. Ah ça y est ! Et voilà, du coup maintenant il y a une corde ici donc je pourrais peut-être remonter. Ah les mains. Faire des marais. Oui ! Il y a toujours le cadavre. Je te fais confiance de fou. Presser ou maintenir appuyer RT pour détruire les objets physiques et libérer les passages. RT c'est right. Right touch. Oh c'est cool ça ! T'as tout déchiré ma chérie ! J'ai rien fait moi. Grâce à toi j'ai pu me concentrer, ce n'est pas rien. Tu pourrais recommencer ? Oh, mais j'y compte bien. Est-ce que je pourrais m'en servir en combat ? Parce que ça c'est bien. Je crois que c'était un grognement mais non, c'est juste le bois. Car le bois aboie quand je bois. C'est n'importe quoi MTA ! Ok. D'accord. Un peu d'aide pour retirer cet obstacle peut-être. Merci hein ! Je sais tout ? Y'avait que ça ? C'est vraiment juste pour s'entraîner ça. Un peu étonné, y'a tout un truc et tout. Du loot ! C'est combien hein ? C'est combien hein ? 7 laines. Super ! Vraiment ? Ça vaut le coup de foutre un tonneau en l'air pour 7 petits fils de laine ? C'est vrai qu'en combat en soi on a pas le temps. Mais oui y'a d'autres murs comme ça ouais. Maintenant je pourrais les débloquer donc ce serait intéressant que je puisse retourner sur mes pas. Je vais peut-être essayer de choper un autre TP parce que celui-là il est chiant. Ah ça donne quand même envie d'explorer un peu la... Les autres lieux. Attendez ! On va quand même retourner sur nos parts. Là je vais peut-être pouvoir me TP, le jeu il va peut-être bien vouloir. Vu que c'était pour me montrer ça. Maintenant j'ai la corde. Trop dur de monter à la corde en vrai. En plus en vrai, il monte vraiment que à la force de ses bras. Ses pieds ils font tchou 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 tchou. Normalement tu coinces la corde entre les genoux et les pieds. Bon je dis ça j'ai jamais bien réussi. Encore très renard de ce soir. Mon petit côté fiori ça. J'avais froid au dos. Alors je voulais améliorer ça. Ah je suis pas obligée de charger l'explosion. Ok. M'avait aidant pas possible de taper avec la brosse dans la main. T'inquiète t'inquiète ça peut attendre. Ouais mais est-ce que c'est grave si je charge ? Non. Ah oui bah oui remarque je suis pas obligée de charger donc je peux améliorer. Ok ok ok. Donc en combat ça peut marcher en fait. L'oxyroki. C'est mignon ça. Voyage rapide. On va retourner dans d'autres zones un peu. Regardez là j'ai une quête bleue là. Nouveau cas de hantise disponible. Et ici en plus c'est tout pas découvert. Et si on allait genre là pour découvrir ça là-bas. Il y a plein de trucs à découvrir. Bon je pense pas que je ferais tout. Mais juste j'ai envie d'explorer un peu quoi. Ou... Yo-hoo ! Ah ! ah je peux t'aider oui tu m'aides déjà super bébou alors ici c'est mon campement et là c'est des méchant loup je me suis dit peut-être qu'ils vont pas m'attaquer je deviendrai l'ami des loups comme mougli on a touché sa corde sensible franchement mougli c'est le premier enfin le livre de la jungle c'est le premier dessin animé on voit des loups sympa voilà moi quand j'étais petite j'aimais bien les loups alors j'étais contente qu'il ya des loups sympa et du vert proche de village des chasseurs ouais ça je vais faire mais je voudrais explorer un petit peu la zone avant parce que ce sera peut-être plus rapide près du village des chasseurs c'est quasiment c'est carrément une un cas de hantise donc ça va être une quête là ça va être juste des petits trucs à découvrir enfin je pense des petits trucs à faire comment ça tire toi red avec les bons mots de pouvoir on devrait réussir à forcer les spectres du coin à se manifester comment je sais quels sont les bons mots de pouvoir là c'est des là c'est un amas de cadavres ok donc peut-être que si je fais genre un fantôme ou un spectre un fléau ou un écho utilisé pour connaître les liens bah c'est ça en fait un fléau les mots contraignants d'une gravure de constellation machin on sera tous les types de fléaux à se manifester bah je tente ça le second j'irai ah ouais il a dit forcer les spectres ah merde tu as raison vous avez raison ouais et du coup j'utilise full compo c'est pour ça qu'il me faut un milliard de chèvres feuilles c'est pas chèvres feuilles c'est autre chose en plus c'est autre chose c'est quoi c'était révélez vous ah ouais d'accord en fait faut que je fasse gaffe à ce qu'il dit m'a dit tout le temps des mots waouh je suis défuncé là attends j'ai raté et s'il fait ça ah ça les repousse tous c'est bien ils sont en run maintenant ouais bah moi aussi ah non c'est pour ça que je ferme ah j'ai pro cher attends 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 arrêtez de taper pendant que je vous tape c'est chiant ah lui il est protégé attention bâtard nickel ça se passe super ok je vais retenter je vais retenter ah c'est pas mal du tout là ça l'a tout de suite tué le loup qui venait juste d'être possédé en vrai c'est pas mal du tout parce que regardez au point je lui mets beaucoup moins mal c'est cool euh j'ai oublié comme ça non j'ai raté je vais le tuer lui voilà je peux t'aider ok c'est ça si tu pars vas-y ah j'ai oublié la touche c'est là non c'est pas celle-là merde j'ai oublié j'ai rt c'est celle-là c'est celle-là bon là c'était pas chargé du tout je peux t'aider ouh j'ai mis un nid et ça augmente tous mes attributs ouais c'est bien de les faire ça augmente ça enlarge my attribute cerfeuille c'est seulement le même animal oui ça va c'est des chèvres feuilles cerfeuille oui c'est pratique il l'a dépossédé ouais ouais c'est bien en fait le hurlement allez je teste je suis content d'avoir testé par contre je pense que je vais être obligée d'aller me régén je t'ai le plus gros attribut maintenant t'as remarqué toi aussi t'as remarqué mes attributs t'as remarqué mes attributs les chats ils sont tous plus gros pardon je vais aller dodo on va nettoyer un peu la zone là charge de décoction ah mais mes décoctions sont revenues donc ça va en fait hein non rien je sais pas y'a quelqu'un qui a dit quelque chose chelou j'ai pas entendu ah oui non mais c'est bon pas besoin j'étais déjà full ok ça m'a remis full c'est bien ensuite du coup on a fait quoi regardons regardons comme presque le poisson nous regardons let's go là bas y'a un point d'interrogation faut que je l'atteigne maintenant je vois plus une ta oh qu'est ce que c'est champignon un sabot il y a beaucoup de vie lui oh j'ai esquivé j'ai esquivé vous avez vu on esquive vous avez vu on esquive j'ai esquivé hop là je m'entraînais à esquiver vous diriez que vous êtes plutôt bon en esquive ouais je pense ouais j'esquive toujours de faire la boue ok t'as l'amant verte oui c'est vrai putain j'ai encore oublié ce qu'il fallait que je fasse quand j'ai l'amant verte y'a ça ah ouais mais ça c'est pour traverser mais ça m'arrange pas je crois point d'interrogation il est là bas attendez non non je vais pas traverser c'est ici point d'interrogation en fait bah à peu près mais pas vraiment comment ça ah peut-être de l'autre côté bah je sais pas avec ce qu'elle fait pousser dans son grenier avec ce qu'elle fait pousser dans son grenier la main verte j'habite à Bruxelles j'habite à Bruxelles pour moi grenier c'est le nom d'un youtuber ok ça existe pas ici grenier coucou Louis ah sur ma map ça me dit comment y aller tu crois-tu ah oui si je le mets en évidence peut-être oui attends si je le mets en évidence je vais peut-être avoir un chemin avec NTA NTA ah bah c'est peut-être par là en voyant il faut peut-être que je fasse ça en fait je vais le faire faut que je sois plus loin faut que je sois plus loin je sais pas assez loin ah oui mais c'est là si hey Najeo comment que tu vas-tu merci pour le raid c'est Pipou ça s'est bien passé ton stream ça fait quoi ouais c'est peut-être par là oh non mais je vais pas répéter c'est nul Billy j'ai dit j'habite à Bruxelles ici pour moi un grenier c'est un youtuber c'est pas ça existe pas ici autrement bref c'est nul je dois répéter je sais let's cong j'ai une clé de pool clinic simulator oh trop marron c'est vrai que toi aussi t'aimes bien ces trucs là alors qu'est-ce que t'en as pensé il y a un DLC enfin un DLC ou une mise à jour de power wash fin du mois aussi genre la semaine pro ok je vais complètement dans un autre endroit mais bon ça me fait clean la map donc c'est cool on va essayer de faire ça je suis où là ouais je suis dans une grotte complètement inconnue on va en faire un saut c'est légal chez nous pas vraiment en soi enfin c'est pas si simple que ça c'est pas en mode c'est pas en mode qu'est-ce que c'est que ça c'est trop bizarre avec NTA elle voit complètement qu'est-ce que c'est j'ai aucune interaction ici je suis trop curieuse qu'est-ce que c'est ça NTA c'est quoi ça attends je vais tenter un truc non fallait tenter fallait tenter bon courage pour tes entretiens de m'hanter que tout se passe bien et essaye de dormir un petit peu même si c'est plus simple à dire qu'à faire si t'arrivais à dormir un peu ce sera déjà une victoire et des gros bisous ok bon bah j'ai rien d'autre à faire ici il y a un truc que j'ai pas il y a une info ah si attends il y a une info que j'ai pas encore je peux pas sauter là ah ici ok je vois Nadjo ouais en fait c'est juste parce que c'est une orly encore ça c'est des petits bugs d'orly non mais c'est bien au moins il est un peu il est satisfying je veux dire parce que bon voilà c'est le premier truc que je veux savoir pour les jeux comme ça à la power wash c'est s'ils sont bien foutus au niveau du côté satisfying c'est pas satisfying bah j'ai chouin bah je pense pas bah non ça doit être une autre grotte elle était pas découverte cette grotte là oui va mais sûr mais sûr Nadjo pas de soucis elle était pas découverte cette grotte là donc même si elle me rappelle beaucoup celle qu'on a faite dans la quête je pense pas que ce soit celle là je pense pas je pense pas mais faut que je descende est-ce que je peux descendre il y a une corde à mettre oui on y va de toute façon il y a un rituel donc quoi on va le faire et c'est parti alors là il y a un rituel ici vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale infini ce type de foyer est peut-être affronté à répétition son intensité de difficulté augmentera après chaque complétion vous pouvez identifier un foyer d'activité spectrale infini grâce à leur lueur rougeâtre qui désenveloppe d'accord bah je vais en faire une fois on va tester mais je vois pas trop l'intérêt rituel d'invocation rituel d'invocation merci Nadja merci en fait faut que j'écoute réveillance spectrale intensité 1 en vocation elle a dit prenez forme maintenant est-ce que la bête a fait des petits le cauchemar n'a aucune influence sur lui c'est juste un fléant hi ah j'ai raté mon changement enfin j'ai raté non attends attends ok c'est quoi c'est ça ok elle me défonce ok c'est moi j'ai compris j'arrête le bruit il est bizarre le son il est bizarre il est tout tout fait comme si j'entendais ça depuis au dessus je sais pas comme si j'étais dans une une pièce annexe à la grotte et que j'entendais tout de loin attention j'envoie un autre ah j'ai pas fait bah c'est pas un changement parfait ouais ils ont jamais fait ça avant j'aime pas les bruits je trouve ça un peu désagréable merci non mais ça pas vrai elle est du monde derrière moi apparemment attention attention Euh oui parce qu'il est pas mort, ça va être long ! Moi aussi ! J'ai raté ! Il est où ? Il est où il est où ? Je vais laisser l'autre que je vais viser ! Tu peux pas esquiver ! Je suis coincé ! C'est bon ! Oh ! Il a trop de vue, c'est chiant ! Et les bruits sont très désagréables ! C'est bon ! C'est bon ! C'est pas dingue ! Et en voilà d'autres ! Allez, au moins le tuer lui ! J'ai trop de trucs derrière moi en fait ! Trop de volutes ! Je vois pas, elle est là ! Regarde elle est morte ! Enfin elle est remorte ! Enfin elle est très morte ! Elle était très morte quoi ! Ma femme ! Ok ! On est vers la fin ! Faut pas que je fasse un walk et ça va aller ! Je sais pas s'il a un point faible ! Je vois pas ! Puissance augmentée ! D'accord ! Mais du coup tu peux le faire en boucle ! C'est un peu dommage ! C'est officiel ! C'est pas satisfaisant ! Merci beaucoup ! C'est très gentil ! Bon bah on l'a fait, c'est cool mais euh... Eh salut Ephrima ! Désolée, j'étais un petit peu euh... Un petit peu occupée ! J'avais pas fait d'inquiète principale ! Si si ! Il a parlé d'ailleurs, il a dit c'est la même famille que l'autre ! Elle a dit non non celui-là c'est juste un fléau tout seul quoi ! Mais oui tout à fait ! Parce que je pense qu'on peut refaire chaque boss si on veut ! J'adore faire ça ! Ok mais est-ce que c'est utile ? Ah y'avait un cadavre ! Tout ça pour 3 cuirs ! On détruit ! Franchement on utilise un pouvoir trop stylé pour détruire un mur millénaire pour avoir 3 cuirs ! Je vais m'énerver le jeu ! Il était vraiment de poster mon message ! Ah oui non mais j'ai dit au chat ! C'était pas... C'était pas pour toi personnellement, c'était juste que je me suis rendu compte en mon mode de dire ton bonjour que j'avais euh... que j'avais raté pas mal de messages ! Satisfaisant un peu de frustration niveau déchet par contre et c'est pas les étapes dont tu risques de jeter les choux ! L'étape suivante ! Ah ok je vois Najeo ! Ok ! Ouais bah ça après c'est... C'est aussi des trucs qui peuvent être améliorés après une early quoi ! Ok ça leur sent pas ton petit jeu en vrai ! Ça va petit Ephrima ? C'est moi ou... Ça a été votre soirée sur Didi ? Et du coup euh... Attendez... Est-ce que... Ça fait quoi d'aller là-bas en fait ? Parce que j'ai un peu le... Y'a quoi sur l'arbre là-bas ? Y'a rien du tout ? Ouais bah non bah je sais pas ! Peut-être qu'à un certain niveau t'as une récompense, je sais pas ! Euh... Mais je vais aller ! On t'est à beaucoup rigoler ! Ah bah tant mieux ! Elle avait besoin de se détendre avant son entretien de demain ! Ses entretiens de demain ! Ouais mais la main verte c'est juste pour le TP ! Enfin le TP le... Le tout qu'on se fait projeter ! Ça au moins euh... À ce endroit-là je sais que c'était pour ça ! Comme là... Ça doit être pour... Mince... Bon moi je veux ça ! Ça m'agace ! Comme là ça doit être pour ça ! Je suis assez persuadée que c'était ça ! Tu vois la main verte elle apparaît longtemps avant qu'on puisse le faire le truc ! Enfin longtemps ! Elle apparaît dans une zone assez large quoi ! Ah mais c'est ça en bas je pense ! C'est ça qu'il faut que je détruise ! Ok ! Oh bah nice ! J'avais pas vu ça par contre ! Ouais ça va être encore 3 cuirs et 2 euh... 2 euh... 2 euh... 2 chèvres... 2 cerfeuilles... Jacinthe ! Bon j'ai eu un peu des pièces de Wii ! Euh... mais ça reste pas foufou hein ! Moi... Moi non... Elle disparaît ! Non non elle disparaît pas regarde ! Elle reste verte hein ! Je pense que c'était ça ! J'avoue j'ai un peu la flemme toute façon de retourner vu qu'il y avait pas de point d'interrogation ! Parce que au pire même si c'est un... un... un truc caché ! Bon bah on sait ce qu'il y aura dedans hein ! Il y aura encore un vide poche hein ! En guise de récompense donc bon... Choper tous les vide poches de la map ça m'intéresse pas forcément ! Donc c'est aussi pour ça que je vais pas rebrousser chemin ! Pour vérifier ! C'est qu'au pire même si j'ai pas raison ! Y'aura rien d'intéressant euh... Dans le... dans la... la cachette ! Y'a un gros boum ! Sur mon truc cire caché ouais voilà c'est ça ! En vrai là euh... J'avoue que je suis moins complétiste tout de suite quand il y a... quand je sais que les récompenses sont pas dingues ! Rappelle moi de jamais t'énerver ! Là par exemple un gros coffre qui brille ! J'acinthe cuivre et les pièces de 8 ! Bon les pièces de 8 sont potentiellement intéressantes ! Bah le reste on en a en masse ! Vraiment ! Alors après je suis en mode normal aussi ! Euh... je suis pas en mode difficile ! Si on veut un peu plus... Ah mince mais c'était pas ça alors ! Si on veut un petit peu plus galérer sur les récompenses et tout... Je pense que le mode euh... Les autres modes de difficultés euh... Sont aussi moins généreux et que du coup tu vas peut-être un peu plus avoir euh... Une raison de euh... De faire tous les recoins de la map quoi ! Ah c'était ça ! Ah les petites pièces d'équipement là ce serait cool ! Et bah oui une pièce d'équipement ! Oh ! Ah je suis contente ! Voilà ! Là on a fait le point d'interrogation ! Va falloir qu'on chope euh... Enfin... Un TP donc ça va être ça hein ! Oui ! Et euh... Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Parce que je... C'est qu'il faut pas que je descende plutôt je sais plus ! Et aller dans un autre coin de la map ! Histoire d'un petit peu... Visiter quand même ! Tout ça j'ai pas beaucoup fait ! Vu que c'est un jeu un peu ligne droite j'ai tendance à... A littéralement faire une ligne droite quoi ! Et à pas trop faire de détours ! Parce que j'aime bien aussi bien suivre l'histoire euh... Sans euh... Sans remplissage on va dire ! Mais c'est... Voilà c'est quand même sympa d'essayer d'explorer un peu quoi ! Alors inventaire on va regarder ! Euh... C'est quoi ça ? Un bracelet que j'ai eu ? Oh mais là il y a un niveau 3 ! Persistance esprit ! Mais ça correspond à quoi persistance ? C'est résistance ? Imagine colère c'est peut-être la puissance ! Esprit... Donc c'est la capacité de L peut-être ? Bon je vais prendre ça ! Comme si j'ai un peu du mal à... A me faire une idée ! Euh... C'est un... Donc c'est pas un bracelet que j'ai eu c'est peut-être... Ah c'est ça ! Un anneau ! Celui-là que je peux améliorer donc je vais l'améliorer on va voir ! Peut-être qu'en... En l'améliorant au même niveau... Il est peut-être tout aussi bien ou mieux ! Ah il est pourri ! Il est tout ripou ! Je l'ai amélioré deux fois pour rien ! J'ai utilisé des compos pour rien ! Ouais mais comment pour... Comment il est sûr aussi ? Bah je peux pas ! Bah je peux pas être sûr mais quoi que ce soit... Il me faut quoi pour améliorer le vu du ? Il me faut un coprin à chapeau d'encre ! Ah c'est un champignon ! Bonne nuit Billy ! Bah j'ai pas le champi ! Voilà ! Comme ça c'est fait ! On va ! Ah mais c'est sympa que j'explore un peu cette zone-là ! Je remonte vers le camp ! Y'a pas de TP ? Hein ? Eh ben ça marche ! On se casse ! J'ai soif ! Ok ça part ! Bon Toto ! Fausseil avant d'upgrader puis reload ! Ouais ! Oui mais c'est pas grave ! Moi j'aime... Je fais pas beaucoup ça ! Sauf dans un jeu où c'est très très tryhard ! Et où bah... C'est un peu... Les compos sont trop précieuses et tout ! Je pourrais le faire ! Mais... C'est même assez rare hein ! Faut vraiment que... Que je sois ultra jika limitée ! Sinon j'assume le fait de gaspiller un peu et tout ! Ça fait partie du jeu pour moi ! Quitte à devoir un peu patienter des fois pour upgrader un truc ! Parce que t'as pas encore la compo et tout ! Mais je... Voilà je comprends qu'on le fasse mais c'est vrai que moi je le fais pas ! Et puis aussi un peu flemme ! Euh... Il faut... Il faut admettre ! Je... Je pense que je suis aussi un peu flemmarde et que du coup je suis en mode... Non ! J'assume à fond ! Mais parce qu'en fait... Euh... Flemme de reload ! De tester puis reload ! Bah alors Hémoglobinder c'est... C'est une proposition ! Ah c'est pas ici hein ! C'est pas l'endroit hein ! Tu fais l'émote dentée maintenant Katali ! Ça me fait rire... Enfin l'émote dentée... Bah son émote ! C'est juste qu'elle... Elle le fait beaucoup ! Et du coup tu le... Ça me fait rire que tu le fasses aussi maintenant ! Ah ! Du coup je la vois traverser l'écran ! Euh... Pourri ! Vous avez pas la règle de ce titre ? Quand même... Tu parlais de champignons ! Ouais fin... Enfin le rapport... Mais oui je connais la chanson... Merci euh... Ce serait le bon moment de prononcer quelques mots de pouvoir... Juste pour être sûr ! De pouvoir ! Mais lequel 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 ? Moi je veux bien hein ! Mais lequel ? Il y aurait écrit pouvoir ? Chant d'écoute, manifestation ou invocation ? Chant d'écoute peut-être ? De prononcer quelques mots de pouvoir... Il y aurait un 1 ou 2 ! Ouais ! C'est écoute ce que j'ai fait là ? Non ça a pas l'air d'être ça... Je me suis bien planté... Ah ! Attends j'ai vu le symbole ! Ça avait l'air d'être ça... Bon bah j'aurais pensé écoute moi aussi ! Comment ? Je comprends pas comment on est censé le savoir ! Je... Vraiment je vois pas les indices ! Il y a un truc que j'ai pas pigé ! Il fait mal lui ! Allez ! Ok d'accord ! Ok ça se passe sur... Arrête ! Ok c'est la forêt ! Putain j'arrive pas ! Je veux faire un changement parfait ! J'y arrive absolument pas ! Oh là ça a un peu aidé ! Ah j'aurais pu là en faire un... Arrête ! Non mais c'est lui que je... Arrête ! J'y arrive pas du tout ! J'arrive pas à pigé ! C'est affreux ! Ok ! Ok ok ! Déjà toi... Hop là ! Ensuite toi ! Non mais lui il est horrible ! Pourquoi j'ai l'impression qu'on est des cibles faciles ! Je prends si cher ! Voilà ! C'est d'esquiver hein ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Je sais vraiment pas ! Je sais vraiment pas ! S'il y a un indice euh... Assez peu perceptible ! Que je nous dis volontairement pas je pense ! Euh... Pour savoir de quoi il parle mais euh... Euh... Mais en tout cas je... J'avais à la base l'impression qu'il fallait écouter ce que Antea nous disait par rapport au rituel à faire parce qu'elle nous donne quand même des indices ! Mais... Bah là euh... Là le... Bah là on était euh... Ouais je sais pas... T'es livré à nous même ! Ouais c'est ça ! Oui ! T'as raison qu'elle te lise tous les trucs facultatifs ! Ouais je pense que quand t'es en... Notamment en difficile ! Et en très... Ou en très difficile ! Euh... T'es un peu obligé d'en faire quelques-uns des rituels comme ça pour avoir euh... Peut-être pour faire plus de damage et tout parce que... Là bah les boss mine de rien on voit qu'ils ont pas mal de vie ! Je les touche hein mais... Ça prend un peu de temps de se les faire ! Même les petits ! Et euh... Et dès que t'as un peu de monde sur toi bah tu vois que tu prends quand même assez vite cher ! Donc je pense en difficile ou en très difficile bah faut que... Faut que t'augmentes vraiment tes attributs ! Un largeur attributs ! J'essaie de trouver la touche ! Pas mal, pas mal j'ai bien aimé ! Le pouvoir est bien hein ! Le fait de pouvoir repousser tout le monde d'un coup et ceux qui sont très proches ils prennent très cher ! Euh... C'est bien ! Il est encore euh... Il est encore plus utile que ce que je pensais ! Euh... J'étais déjà allée là je crois ! Mais c'est peut-être par là qu'il faut que je passe pour aller ! Oh ! Pas du tout ! Pas du tout, pas du tout ! Je crois que c'est dans une quête que je suis passée par là ! Bref j'ai pas du tout besoin de faire ça je m'en vais ! Et pourquoi les portes elles se referment toutes seules en thé ! Arrête de former les portes derrière moi ! Merde ! Encore la faute d'Aurel ça ! Ok ! Ça va ? Attention ! Explosion quand j'aurai trouvé la touche ! Et porte automatique de l'an 1895 ! Encore une tanière perdue dans la nature ! On y trouvera peut-être quelque chose d'intéressant ! Ah voilà ici ! Alors... Tu te souviens du mauvais esprit que j'ai senti il y a un moment ? Je sens le même ! Non ! Je me souviens pas du tout ! Une édition ou un sort ! Peut-être que chercheuse pourra nous aider ! Ah bah faut que j'attende de voir chercheuse ! Mais le problème c'est que pour le moment je peux pas la voir à la chercheuse ! Bon je peux pas hein ! Je veux pas la voir ! Hop ! Ah la grande elle veut pas ! Du coup bah c'est pour plus tard c'est ça ? Est-ce qu'il y a des points d'interrogation je peux pas les faire ? Et bah on dirait ! Ok ! Bah on va retourner là alors ! Au moins pour retourner au camp ! Et peut-être faire la quête bleue ? Mince ! Ouais il me manque des pouvoirs ! C'est pas la première fois ! Oh ! J'ai des jacentes mauves ! J'ai des jacentes mauves ! J'ai des jacentes mauves ! J'aime le mauve ! J'ai des jacentes mauves ! J'ai des jacentes mauves ! J'ai des jacentes mauves ! Oh parm ! C'est du sacré ! ok voilà là on rentre à la maison je vais recharger mes popos avant de commencer à faire des trucs j'ai juste besoin de m'asseoir je crois pour recharger les popos ça va elle l'a pas beaucoup vu mais ça va le faire voilà peut-être que j'ai douté un truc non pas du tout mais c'est pas grave moi oui tous de toute façon mais c'est ça sont tous moins bien que ma femme ok petite quête secondaire du coup on va blâmer de manière secondaire là c'est tipar c'est tipar c'est tipar on va faire ça et et après on se on ira on ira aller voir chercheuse on ira voir chercheuse comment ça hémoglobinder qu'est ce qui est c'est quoi ton système de référence blâmer quelqu'un pour toi c'est aller aux toilettes il y a pas un autre dans le village ah je sais pas ah il y a ça attends c'est quoi ça activité disponible mais ça ça il me semble qu'il fallait demander à chercheuse encore une fois mais j'irai voir je vais faire la quête bleue à recharger les popos j'ai oublié que j'avais dit ça pardon sorry excuse me à bordel de merde oh monsieur macraïs tu es un monstre et un monstre un peu nul vous ne m'avez jamais apprécié madame fitcher voyons ne faites pas l'enfant oh mais oui regarde elle un trois quarts tout le temps là ce n'est pas pareil mais vous avez tué la bête madame par l'autre car oui je n'aurais pas hanté à bouge faut rien non c'était particulièrement embarrassant j'espère que vous pardonnerez la faute à vos histoires de fantômes ce qu'il ya des plantes dans la forêt et où tu vois pas mal de mal de ma femme c'est ridicule non elle est hantée prenne la pause pour parler ta vie ou regarde les deux oui c'est drôle c'est drôle moi qui pensais que les histoires de fantômes était réservé aux charlatans c'est bonne guerre dans la panique je me suis enfui et j'ai perdu mon sac il contient des fournitures médicales vous pourriez récupérer les fournitures médicales ne courent pas les rues et ce serait dommage de les perdre je vais voir ce que je peux faire ça va être ça la quête si vous êtes oh no ça nul dire je n'arrive toujours pas à en être sûr bon on va voir je vais pas je vais pas juger tout de suite mais c'est ici oui c'est là pas juger tout de suite mais c'est officiel pas ouf merci à louis oh quel homme dévoué banisseur rebelle chercheur de bagages perdus et ouais tu as failli oublier héhéhéhéhéhéhéhé tu pourras la blâmer pour les on aura perdu on va blâmer leur seul médecin on aura blâmer leur chef leur cuistot leur médecin et leur forgeron et tout pourri ah c'est ça là où il y a les corbac un pub là mais le forgeron aussi mais ça et on va devoir en parler à evelyne le brinconnier ah non c'est une petite arme et ça oui c'est des petites statuettes que je chope des fois mais je suis sûr c'est evelyne qui pourrait pas évident pourquoi je dis evelyne chercheuse qui va m'aider du coup je peux pas remonter ici en fait pas du tout c'est ça semblerait-il et ben je remonte c'est des clous de touripou des clous de touripou des clous de touripou des clous de touripou ils faisaient des clous de touripou ils faisaient des clous de touripou où je passe déjà là haut nous ne t'avions pas vu j'ai raté j'ai pas raté fragment d'âme comme ça à quoi ça ça améliore des trucs j'espère bon par où je vais j'ai oublié cette chanson grande interprétation de moi même des clous touripou ça parle de clous qui sont touripou par où je passe hein attendez je regarde comme ça il faut que je fasse le tour peut-être le tour depuis là-bas donc je pense qu'il faut que je passe par là ça sent bien là non si c'est bien ça vient de l'invisite ah voilà un d'autre un ouais la main les plus vertes voilà encore un truc une statuette le braconnier ah ok attends oh j'ai des tifs je chope des statuettes mais je sais pas à quoi ça sert encore hein c'est chercheuse qui va me le dire j'imagine mais bon ça fait beaucoup de points d'interrogation ou j'attends tout je pourrais dégager le chemin oui bah quand ce sera rechargé c'est derrière moi ça reste pas encore rechargé c'est comme tomber d'un tronc après avoir été effrayé par un feu follet je crois que hors combat il n'y a pas besoin de se recharger en fait je n'ai pas visé je n'ai pas visé alors du coup je tape n'importe où tu vas tirer oui he's ok he's ok bon je vais où là je est-ce que je vais bien vers la quête oui ça a l'air d'être bon je me dirige je crois je me dirige vraiment bon j'explore hein c'est pas mauvais en soi et là je peux mettre une corde ah oui je vois le sac là bas ok ok bordresse on est y part je cherche vraiment des sacs à main je vais pas être très complétiste si c'est ça les quêtes bon tu imagines que ça va aller plus loin que ça mais notre docteur ne croit peut-être pas au fantôme mais c'en est bien un qui a mis ce journal en pièces ou les corbac alors 7 février annulé 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 journal de consultation déchiré annulé 3 février mal de tête fièvre verveine tous les jours annulé une semaine en dessous annulé 27 janvier lésions cutanées et muqueuses pertes d'appétit fièvre celles de mercure tous les jours et celui-là chancre lésions cutanées raideurs celles de mercure tous les lundis ok t'as peur de prendre un coup c'est ça est-ce qu'on en a oublié derrière moi il y a eu du bruit oh punaise ok il faut pas faire ça je vais pas me procher c'est bizarre de faire ça là t'es tout seul raide mais non mince et de toute façon ma femme elle est pas morte comment elle peut mourir en combat je vais pas elle perd son essence oui ça doit être ça plutôt ok c'est avec des blames flitchers remplis de plusieurs plantes et fleurs il est pas très perdu le fantôme on avait après evelyn pas après son sac les traces spectrales mènent au camp madame fitcher était en quelque sorte médecin dans le yorkshire je me demande pourquoi elle est partie peut-être pas eu le choix elle n'a peut-être pas eu le choix surtout pour venir ici elle s'épuise oui c'est vrai c'est plus ça elle est plus sa capacité à se matérialiser quoi et voilà ça va là après ok du coup j'avais trouvé ça là mais je l'ai trouvé dans l'autre sens en fait et après on monte j'ai trouvé tout dans un sens contraire c'est pas grave l'important c'est de finir l'enquête même si je finis par la fin je commence par la fin finir par la fin c'est normal je suis fatiguée par où qu'on va oh le détour ça sera plus tard bah je vais au camp parce que le point d'interrogation est vraiment pas loin mais enfin il est pas loin en distance directe à vol d'oiseau mais avec le détour qu'il faut faire en fait ça va être plus long que d'aller au village des petits lags des petits freeze quand je change de zone c'est pas bien grave ça va ah c'est là j'ai trompé de maison que vous arrive-t-il madame fitcher elle a pas l'air en forme la petite je travaillais chez moi quand tout à coup le livre que je tenais entre les mains a été déchiré qu'est-ce que le diable peut bien me vouloir ah bah voilà un fantôme elle se rend bien elle croit au diable mais pas au fantôme l'un n'est pas plus logique que l'autre oula j'ai touché ma cam pourquoi avoir quitté le Yorkshire j'ai déjà traversé le Yorkshire c'est joli Yorkshire ailleurs on t'a aidé meuf non mais arrête de faire ton trois quarts là c'est quoi cette pause on peut plus de sa pause il me renforce on m'a dit que la ville avait besoin d'un docteur j'ai tenté ma chance mais quand le diable a frappé à notre porte nous avons dû partir pour quelqu'un de rationnel elle croit beaucoup en dieu et au diable pourquoi ne pas avoir suivi le gouverneur le pot dur je comprends pourquoi n'avez-vous pas suivi le gouverneur ce sont des pauseurs c'est des divins je ne suis pas en question la foi du gouverneur mais entre vous et moi je trouvais ses sermons soporifiques ce n'était pas facile de partir de New Eden des fans de jojo des jojo vous avez laissé votre famille en Angleterre vous avez laissé de la famille en Angleterre ma soeur est restée là bas oui notre relation s'était détériorée plutôt que de chercher à résoudre l'impossible j'ai préféré repartir de zéro impossible pourquoi elle devait se marier et je m'y opposais c'était l'erreur de sa vie je ne lui ai pas menti pour la réconforter et elle ne me l'a jamais pardonné c'est bon à savoir même si je ne vois pas le lien avec ce fantôme qui vous tourmente je peux jeter un coup d'échec oh elle est peut-être morte sa soeur ou le mari de sa soeur s'il le faut allez-y mais faites attention vous voulez bien j'aime bien les mouches oui parlons d'autre chose du monde qui nous entoure par exemple changement de sujet trop chelou hein non 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 mais non non je m'en fous à propos de Kate ah remarque si 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 pas beaucoup d'infos je vous laisse et bah m'en fous les traces du souvenir d'un fantôme résonnent ici ok je ne sais pas ce que cherchait le fantôme mais il a tout mis en dessus dessous bah c'est ouais c'est ça c'est sa soeur qui est décédée probablement non Evelyn arrête de m'écrire tu n'es plus ma soeur bah voilà c'est la dernière fois que je t'écris je ne veux rien savoir de toi ni de ta vie en Nouvelle-Angleterre tu voulais jouer les gentils médecins c'est impossible tu n'es tu n'es pas notre père tu ne peux pas soigner notre relation c'est trop tard que ça te serve de le soin c'est pas tranquille voilà c'est la soeur ils se sont tués vraiment bas ah ouais ah oui j'avais baissé vachement pardon désolé ce sera plus fort tu fais bien de me dire j'avais baissé hier soir je ne sais plus pourquoi pour la fin du stream je crois j'ai bu non mais c'est clairement sa soeur qui est morte il faut rompre vos fiançailles tout d'abord merci de t'inquiéter pour nous je me vois ou alors le beau frère félicitez moi allons nous marier tu as la vérole tu vas contaminer ta femme et vous mourrez tous les deux alors arrête de parler fais donc ton travail soigne moi arrête de parler fais donc ton travail horrible c'est peut-être un syphilis de quoi ? non je veux la vérole il avait la syphilis et ne s'en est pas occupé ah la vérole c'est la syphilis ok regarde regarde c'est un poltergeist d'après mon expérience surface mo ceux qui bougent beaucoup les objets c'est les poltergeists ils sont vachement dangereux le beau frère ouais ouais du cerfeuil les médecins ignorants détruisent plus de vies qu'ils l'en sauvent souvenez-vous c'est la dose qui fait le poison comme l'eau un médicament trop puissant inondera le corps n'oubliez pas non plus que le métal peut être puissant mais il faut l'utiliser avec précaution le sel de mercure salle l'air dans le corps et font pourrir le coeur jusqu'à la mort paralyser insuffisance cardiaque le souffle fait monter l'air au cerveau et étouffe l'esprit jusqu'à la mort brûlure insuffisance pulmonaire l'acide nitrite distille l'air dans le corps et expulse le souffle des poumons jusqu'à la mort surchauffe insuffisance pulmonaire c'est bah nice la posologie la réponse est forcément sous nos yeux est-ce qu'elle aurait pas tué le cet involontairement après mais cué d'une surdose de traitement entre guillemets slash poison ah voilà c'est les deux cerfs non c'est le couple attends c'est bizarre non c'est le couple ils ont pas l'air bien portrait d'achevé d'un couple deux noms sont inscrits sur la toile fait si et go de pas godfrey gofrey 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 ah c'est ça logé qu'on voyait dans le livre ouais c'est ça donner un traitement au mercure à quelqu'un oui c'est vrai on va essayer de voir un souvenir j'imagine en échec alors tu perds la main connaître le lien qui unit un fantôme qui unit un fantôme à l'incarner bon bah go ça va être ça alors moi je pensais vous voir un souvenir elle est emprisonnée pour le tuer pour éviter qu'il contamine sa soeur ouais je pense que c'est ça aussi non mais vraiment ah si c'est bon que fais j'essaye oh c'était très habile vous avez la chance de me voir maintenant vous m'entendez également oui on vous entend il est trop il est trop chill il est trop tranquille du coup vous me voyez et vous qui êtes vous je m'appelle Antea Duarte et voici Red Macrace et moi je suis Geoffrey Rawlings je lis comme un coeur Geoffrey presque aussi joli que vous ma douce et chère amie oh il est tout nous sommes bannisseurs tout crado la beauté est le cadet de nos soucis bannisseurs vous dites hum comme c'est excitant vous devez sentir bon j'imagine vous devez sentir bon de danger vous me plaisez il est tout vérolé il est mort et il continue à draguer ça existe la hymne thérapie euh vous avez une haute estime vous avez une très haute estime de vous parce que je l'ai mérité ma douce et chère amie ça va c'est pas trop bas je suis charmant éduqué beau gentil attentionné demandez à qui vous voulez par exemple et bien ma foi Eleanor James madame Cresswell Penny Rider ou Penny Top French Jenny Greek Nier la grande Sally non non pas Sally Sally je lui dois de l'argent Geoffrey est intelligent vous diront-elles toutes il est insuple il est déjà une drague même après la mort mais oui et qui serais-je pour contredire des femmes si brillantes vous aimez être aimé si je n'étais pas de cet avis vous aimez être aimé vous aimez oui toujours j'adore que l'on m'aime ça me manque être seul revient être mort et c'est triste mais je suis seul et mort désormais quel drama King ok pourquoi il est réussi pourquoi êtes-vous revenu hanté Evelyn Fitcher mais enfin ma tous et chère amie parce qu'elle m'a laissé mourir on le savait mais c'était votre médecin oui ça va et toi la climothérapie mon médecin oui mais sa médecin ne m'a pas sauvée on est en 4 secondaires mais elle a bien joué avec ma vie nul doute là-dessus vous pensez qu'elle n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait il faut que le mine il passe j'aime bien c'est le pire moi aussi il me fait rire j'ai pas écouté là mais bon il me fait j'avoue qu'il me fait rire le portrait il est magnifique de qui est-il c'était un cadeau de mariage d'Evelyne ma belle soeur un signe de son affection peut-être vous étiez proche d'elle Evelyne et moi proches oh non avec sa soeur Félicity oui oui très proche cette chère Félicity ma belle Félicity ma future épouse si le destin nous l'avait permis oui je comptais bien épouser Félicity et je ne sens pas l'épinaillage d'une sage femme qui aurait pu m'en dissuader madame Fitcher savait que vous aviez la syphilis est-ce étonnant qu'elle se soit opposée à votre mariage avec sa soeur c'était elle le médecin ma douce et chère amie elle n'avait qu'à me soigner ok que pouvez-vous me dire sur votre maladie ne vous inquiétez c'est donc pas pour si peu ma douce et chère oui la doublage il joue beaucoup au fait que je l'apprécie en fait c'est que j'apprécie comment il est joué c'est complètement ça en vrai il a de la chance il a de la chance on verra comment elle se défend on verra comment elle se défend c'est pas ce qu'il a tué parce qu'il en veut à la médecin donc c'est qu'il le sait l'amour ne vous a pas tué dude l'amour ne vous a pas tué Geoffrey Rawlings seul un fou y croit ouais c'est vrai que la VO je me demande si elle est aussi quali qu'a-t-elle utilisé pour traiter vos lésions des selles et des poudres des poudres et des selles et pour quel résultat aucun zéro mais ça n'a pas de sens vu qu'il est énervé contre la médecin et qu'il nique tout son il le sait Mercure le souffle Mercure mais il le sait forcément ah il en veut à la médecin parce qu'elle ne l'a pas guéri ah let's go ouais bah elle est un peu dangereuse aussi la petite feature quand même enfin je veux dire c'est littéralement l'opposé de son rôle de médecin elle a tué un patient volontairement tu crois qu'elle la tue involontairement oui je crois ça arrive forcément je la comprends c'est triste non je le trouve c'est un peu comme elle avait juré de guérir et a fini par tuer c'est triste en vrai si tu dis à la soeur le gars il a la céphilie s'il couche avec tout ce qui bouche ne l'épouse pas et si elle est assez folle pour quand même le faire au bout d'un moment tu peux plus rien pour elle qu'aurais-tu fait pour sauver ta soeur de la syphilis on va parler à ma soeur bah oui bah ouais non mais si tu dis tout tu expliques calmement et tu as des preuves éventuellement encore mieux si possible parce que s'il y a une mauvaise relation la personne ne peut pas te croire mais si elle te croit elle a aucune raison quand même épouser quelqu'un qui va la rendre qui va la tuer littéralement au moins essayer d'abord quoi pas aujourd'hui tu es pour ton TGS à soeur mal agir pour une bonne raison c'est toujours mal agir ah non mais là surtout que en vrai elle a pas l'air de lui avoir dit à la soeur il avait la syphilis si elle lui a dit ou pas je sais plus c'est impossible ouais le docteur le docteur oui le le fantôme il était en mode il tapait la pause aussi il attendait que j'arrive je prenne une photo je vais te soigner mais bon je sais pas si il y a de l'assesseur oui voilà c'est ça c'est quand même le premier truc à faire en vrai mais bon en soit c'est un putain de douchebag je le défends clairement pas mais honnêtement s'il y a que ça contre elle je pense que je vais avoir du mal à tenir mon serment là pour pour cette fois-ci c'est plus si pot ou pas mais encore une fois la communication dans beaucoup de cas ça peut éviter bien des problèmes voilà les renforts s'il met du temps à tuer ils viennent peut-être ils ont l'air énervé moi aussi je suis énervé je lui ai rien fait du tout c'est pathétique donne moi un coup de main ok est-ce que je peux faire ça oh dommage ouais j'ai eu l'impression qu'elle lui avait dit mais que sa soeur n'a pas écouté il me semble que il me semble qu'elle l'a dit en vrai on va voir on va voir on va voir oula il est pas là comment ça se fait c'est fini ils sont partis dieu tout puissant mais qu'est-ce que c'était non mais même là elle tape la pause what the fake je sais quel fantôme vous tourmente il s'agit de l'esprit d'un certain Geoffrey Rawlings seigneur j'avais cru reconnaître sa voix il me semblait avoir vu son visage et votre passion était fiancée de votre soeur avant tout il était promis à votre soeur il me semble mais vous ne vouliez pas qu'elle l'épouse et alors elle l'a choisi plutôt que de m'écouter pourquoi il reviendrait me hanter l'avez-vous empoisonné au mercure de peur qu'il transmette la vérole à votre soeur il répond pour se venger c'est ça elle répond pas j'ai volé quelques mois à Geoffrey Rawlings pour offrir plusieurs décennies à ma soeur vous êtes prise pour Dieu wesh vous vous êtes prise pour Dieu malgré le serment que vous avez prêté de protéger la vie vous avez donné la mort j'ai pris la place de Dieu car il ne faisait rien pour sauver un être cher vous feriez la même chose le docteur n'a pas tort sur ce point j'avoue il tente de résoudre le cas ah c'est tout c'est Jasmine mettons les choses au clair vous avez tous les deux fait votre choix à mon tour de faire le mien bon je vais demander au chat mais j'avoue que j'ai un peu j'ai déjà pris ma décision perso mais je vais vous demander un petit pôle assez rapide assez rapide euh oh bah limite je vais arrêter la VOD là et on va reprendre la VOD après pour le suspense ok pull hop là je vais je vais non j'arrêterai la VOD après je suis pas méchante vous feriez quoi enfin je suis pas méchante c'est pas comme si il y avait plein de gens qui attendaient des nouveaux euh blâmer blâmer Evelyn Evelyn élever gaufret sans aucune raison bannir gaufret j'aime bien j'aime bien il y a toujours un choix what the fuck quand même tu peux vraiment être chaotique mauvais 2 minutes 2 minutes j'ai peut-être les séries qui font ça c'est un plan d'action oui non mais en vrai non sauper la VOD ici c'est pire qu'une série pour attendre oh non pour la suite 15 saisons mais non moi ça va je mets les VOD souvent non ça va je le fais pas comme ça la VOD vous pourrez avancer maintenant pour voir avancer de 2 minutes élever gaufret c'est la réponse je pense que tu peux vraiment ouais c'est ça faire toute une run en étant chaotique comme ça chaotique mauvais en faisant que les choix oh j'ai aussi les pires genre t'élèves tous les sacs âmes qu'on voit en fantômes là tu tues tous les gentils le pire c'est que non voilà si t'élèves en plus les gentils les méchants fantômes genre en plus c'est même pas pour ta femme que tu fais tu fais vraiment juste pour semer le chaos je vais envoyer tous les psychopathes au paradis histoire que ça foute un peu le bordel là-bas sans raison j'aime bien on voit cette idée ça me fait rire ça me fait beau j'ai moins un coup ok plus que quelques secondes quinzaine de secondes élevé ou blâmer t'envoies pas au paradis ou en enfer bah non bah en fait je sais pas quand on bannit je sais pas où on les envoie quand on les élève je sais pas où on les envoie élevé ou bannir bah ouais je sais pas en fait bannir et tu les dégales blâ what blâmer Evelyne vraiment omg je pensais pas vous êtes 7 à blâmer Evelyne et y'a personne qui veut bannir j'ai mis bannier mince j'ai mis bannier j'ai écrit n'importe mais bref y'a personne qui what personne n'a banni dans sa tête goffré c'est vrai ça vous êtes des fous qu'est-ce que c'est que c'est chat au même endroit d'après ce qu'ils ont dit attends violemment bannir le fantôme dans l'au-delà à l'aide d'un rituel de bannissement ou ah ouais c'est ça tu les envoies au même endroit mais doucement ou violemment il est trop adorable à mort et catholise et féline vous avez aussi voté pour blâmer Evelyne c'est fou bon on a Geo infernal c'est une tueuse c'est vrai c'est vrai que c'est une tueuse mais nous bon on est des tueurs aussi après j'avoue que j'ai bien envie j'ai bien envie de vider le village ça me fait oh non mais c'est terrible j'avoue que moi j'étais en mode bannir c'est vrai c'est vrai que c'est quand même mal agir mais nous nous agissons mal aussi en voulant ressusciter notre femme et en bannissant en tuant des gens pour ça c'est ce qu'on fait parce que basiquement là on va la tuer parce qu'elle a tué mais du coup c'est pas mieux comme tout le monde et on gagnera du temps franchement j'ai envie de vous tuer vous avez vous avez T7 à voter pour ça donc je vais vous suivre mais j'avoue que moi là de moi même totalement de moi même sans le vote c'était bannir mais voilà je vais suivre franchement je vais suivre le chat parce que j'ai quand même envie de ressusciter ma femme donc vous êtes un petit peu ma voix pour mon épaule qui me dit non non mais fais ça fais ça si il n'y avait pas eu cette voix j'aurais banni vous êtes ma petite voix dis donc Jamy est-ce que tu blâmes à Fabeline ? on est à bonne conscience je suis pas sûr blâme blâme suis le chat on va tuer leur seul médecin en vrai je me sens pas bien bon elle a pas été très gentille avec moi aussi contre une autre je comprends heureusement qu'on est là jamais en thé reviendrait franchement oui en vrai oui on a déjà tué le seul cuisinier on a tué le seul cuisinier il en reste un forgeron tout pourri puisque je pense que ils se soigneront au whisky vous êtes pire que moi vous êtes pire que moi j'ai fait la mort était un remède pour nous deux mais qui vous jugera bannisseur quand l'heure du jugement dernier viendra c'est clair qu'en vrai nous on est pas on est pas clean on est pas clean du tout ça donne quand même envie de voir la fin qu'il y aura si on ressuscite pas notre femme parce que nous on est bien partis quand même on en a attention attendez pour voir où on en est un petit peu cas de hantise elle du coup on a banné enfin on a blâmé eux on a pas blâmé on a blâmé on a blâmé on a blâmé donc y'en a qu'un qu'on a pas blâmé c'est celui-ci donc en vrai là pour le moment on est on a on est pas trop mal David Goh tué le forgeron qui s'est pas forgé aussi ouais on va s'entraper oh putain à l'attention des démons qui s'ouvrent droit ah bah on l'avait déjà vu ça un nom de leur corps en décomposition à moitié magnifique et leur flèche c'est un gâte c'est pourquoi c'est très chiant un d'avou un d'avou avec ou sans vote vu que tous les premiers ont été blâmés tous les suivants vont y passer non y'en a un un où j'ai pas pu blâmer c'était une femme qui avait tué l'homme qui la battait donc là c'est trop je pouvais pas je pouvais pas elle l'a tué certes mais genre c'était elle qui allait mourir sinon c'était littéralement la légitime défense à un moment donné donc je pouvais pas ah impossible bon on va voir ça mais si tu pouvais à catholique tu veux vraiment qu'on blâme tout le monde plus de médecins plus de cuisiniers un forgeron de merde c'est vrai plus de chefs plus de chefs on a tué leur chef et on a mis à la place une meuf traumatisée à vie et probablement un peu dangereuse blâmer le voleur qui a pris son identité bah lui il était juste là au mauvais moment il était au mauvais endroit au mauvais moment on va dire que lui bon il a juste pris une identité de quelqu'un qui de toute façon était mort il a pas et il a aidé en plus comme il a pu la femme qui dont il a en vrai bon lui ouais quête on va la blâmer plus tard je sens qu'elle est presque pire que sa soeur en fait même si la soeur elle était bien vénère elle vraiment c'était aucun regret de la blâmer la peau dure là qui sacrifie plein de gens parce qu'elle est dégêne dans sa tête là je l'ai dit plein de fois mais des traces spectrales enveloppent encore la maison menons l'enquête qui t'enquête loyauté spectrale l'activité commencée est-ce que j'arrête la VOD là ouais je vais l'arrêter là on est bientôt à 2h on va commencer l'activité après là j'arrête la VOD des bisous la VOD monsieur parce que voilà il faut pas que je l'efface trop long des bisous la VOD il faut pas que je l'arrête